Vision de la délection du Cézanne des Heures Beaucoup de choses ont été faites depuis la construction de la grotte. Leurs progrès réalisés sont énormes. La vision se poursuit. Toutes les personnes engagées dans cette œuvre veulent rêver car tout est possible à celui qui croit. Le sanctuaire Notre Dame de la Divine Miséricorde doit être un lieu de prière avec toute la commodité qui s'impose, à l'instar de Notre Dame de Lourdes et de bien d'autres sanctuaires. Notre vision c'est de faire en sorte que Raviar devienne une plaque tournante dans le concert des lieux de pèlerinage, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la sous-région. Pourquoi pas à un niveau plus étendu. Nous voulons que Raviar devienne un grand sanctuaire marial. A l'image de la Baselie Notre Dame de la Paix, on peut dire à l'image du sanctuaire Notre Dame de la Délévérance d'Issia. Et puis il y a des sanctuaires que nous visitons à travers le monde entier. Fatima, Lourdes, etc. Que Raviar devienne aussi, pourquoi pas, ce genre de sanctuaire. Alors notre vision c'est aussi que progressivement se développe sur le site de Raviar les structures capables d'accueillir les pèlerins pour une journée, mais aussi pour un, deux, trois, quatre jours, donc pour des retraites, etc. Notre vision c'est que Raviar est dans le futur un prêtre qui soit détaché et donc qui travaille exclusivement à la promotion de ce sanctuaire marial, qui travaille exclusivement à accueillir les pèlerins, à donner des conférences, des enseignements et des retraites. Donc je crois que cette vision-là va de pair avec la vision du diocèse qui déjà en 1999 a accepté de faire de ce lieu un sanctuaire de ces gens. Donc que Raviar continue de grandir et porte les fruits que nous espérons. L'avenir nous permet de croire que ce lieu sera un lieu véritable d'intimité personnelle et communautaire entre Dieu et ses enfants. Je voudrais, pour finir, encourager chacun de nous, chrétiens, catholiques, à véritablement aimer notre Église. Donc pour faire ces choses-là, il faut aimer l'Église. Beaucoup de personnes se demandent, mais pourquoi une grotte pareille ? Pourquoi faire une grotte dans ce lieu ? Je crois qu'en ce lieu également, les hommes et les femmes qui y vivent, qui n'ont pas encore entendu parler de pièce, il faut ce genre de choses. Pensons à Lourdes, à ce petit village oublié. Pensons à Fatima, où la Vierge Marie est apparue à plusieurs fois. Ce sont des lieux où, ce n'était pas les cités, ce n'était pas les grandes villes, mais ce sont des lieux totalement oubliés qui ont réussi à attirer du monde. Alors pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ? Pourquoi avons-nous peur ? Ou bien quelle complesse avons-nous à développer dans nos villages, dans certains lieux, ce tut-à-marie, où nous pouvons nous rendre et prier tranquillement ? Pour ceux qui sont encore hésitants sur les biens fondus de cette grotte, je crois qu'avec Dieu, justement, c'est de la folie. Et nous y croyons, et donc nous sommes des fous. Nous sommes des fous qui osons mettre notre foi en ce lieu. Nous sommes des fous parce que nous savons qu'on ne pourra pas convertir les gens de ce village ou des gens d'ailleurs sans passer par la grotte. La grotte est pour nous quelque chose d'un pilier important. Donc nous sommes fous et nous voulons entraîner les gens dans cette folie du sanctuaire de Ravia. J'y crois fermement. Comme aujourd'hui, avec tout le confort qu'il y a ici, les gens sirent facilement. C'est l'homme qui crée son milieu. Et nous allons développer et faire en sorte que ce milieu aussi, avec ici, avec Feké, avec Koro Koro, partout où se trouve un sanctuaire, les chrétiens, Dieu, ils sentent Dieu plus proche d'eux. Partout où il y a un sanctuaire, il faut aimer ce lieu. Et c'est nous seuls qui pouvons développer. C'est pour ça que j'ai encore hommage au Père Hardsin, et tout en demandant à tous ceux qui travailleront comme pasteurs en ce lieu de donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'épargnement spirituel. Que la Vierge Marie, notre Dame de la Divine Miséricorde, assise chacun, qu'elle bénisse chacun. Il y a des gens qui y mettent leur fortune parce qu'ils y ont cru. Et ils continuent de mettre leur fortune pour continuer à embellir ce lieu. Le projet futur, ce sera le projet d'accueil, de structure d'accueil, de restauration, pour que les pérennes qui viennent n'aient pas le souci de toujours apporter leur nourriture en ce lieu, mais qu'ils trouvent sur place de la nourriture pour prier, nourrir leur corps et pouvoir nourrir leur âme avec l'adoration et la rencontre avec leur Dieu. Vive le sanctuaire de Ravia. Ce que je dirais par rapport à Ravia, c'est un sanctuaire qui est proposé d'abord aux chrétiens de Ravia et qui est proposé aussi aux chrétiens du diocède de Yamsoukro. Donc, Yamsoukro doit travailler à promouvoir ce sanctuaire, à promouvoir ce sanctuaire. Et je crois que les chrétiens qui y vont, y vivent une expérience particulière avec la Vierge Marie, et c'est encouragé. Maintenant, le processus doit se poursuivre, puisque le sanctuaire est appelé à être visité par tous les autres chrétiens qui viennent de partout. Et donc, la démarche doit se poursuivre au niveau de la direction nationale, n'est-ce pas ? La direction du Cézène, en rapport avec la direction nationale, doit solliciter auprès de la conférence le statut national du sanctuaire de Ravia. C'est avec Mgr Marcelin Yaoukwadio, évêque de Yamsoukro, que s'achève ce reportage. Lui également est plein de confiance en l'avenir du sanctuaire, Notre Dame de la Divine Miséricorde, et lance par ailleurs un appel pressant à ses dieux saisins et au-delà, à tous les chrétiens en général et aux catholiques en particulier. Je sens que les choses sont en train de bouger, même au niveau des fidèles. J'ai trouvé le peuple de Dieu, la dernière fois où je suis à Ravia, le dimanche 6 mai pour la précision, plus rayonnant, plus gai, et ça, ça m'a fait chaud. Aujourd'hui, grâce au sanctuaire, effectivement, on parle de Ravia en Bigean, on parle de Ravia dans les autres diocètes, c'est à saluer, c'est à relever. Alors, du coup, Ravia a aussi une place importante dans le cœur des diocésains, des âmes soucrés, partants, pourquoi pas, des fidèles chrétiens catholiques. Ma vision, d'abord, il faut dire que le site même, au niveau même géographique, est un site, un cadre très achanteur, avec le rocher et tout. Alors, vraiment, bien organisé, l'environnement physiquement bien organisé, moi, je crois que ça porte à la prière. Bon, le sanctuaire existe, il y a un petit local pour accueillir les pèlerins, mais ça, c'est insuffisant. L'idéal serait vraiment qu'on ait des structures d'accueil pour les pèlerins qui arrivent, après avoir effectué un long voyage, et se mettent en prière, qu'on puisse aussi leur offrir la possibilité de pouvoir se reposer un peu. Alors, ça, c'est des soucis que je porte. On pourrait voir plus loin et aller plus loin, mais ce qui nous bloque, ce qui nous paralyse, c'est cet aspect, ce côté matériel-là. Les structures d'accueil, pour l'instant, au sanctuaire, notre dame de la divine, et les écoles de Ravia font défaut. Parce que, vraiment, c'est des structures très austères, pour ne pas dire ascétiques. En termes de structures d'accueil, d'autres ne viendront pas aujourd'hui faire ça à leur place, nous financer. Le dernier mot, c'est situé à deux niveaux. Un niveau spirituel, naturellement, parce qu'il s'agit d'un sanctuaire, un lieu de sanctification, un lieu de prière, un lieu de rencontre. Mais j'invite les fidèles catholiques à fréquenter le sanctuaire, notre dame de la divine miséricorde de Ravia, notre dame de la divine miséricorde. Si la Vierge Marie, notre mère, aux multiples noms, notre dame des apôtres, notre dame de la paix, notre dame de l'ourne, c'est la même personne, voilà, elle peut nous amener à faire l'expérience de la miséricorde de Dieu en vue de notre sanctification. Je crois que ça, c'est des voies à explorer. C'est des choses à essayer. Pour moi, c'est important. Donc, voilà, pour ce qui est du niveau spirituel. Le second niveau, c'est au niveau matériel. Je rêve de voir le sanctuaire, notre dame de la divine miséricorde de Ravia, avec des équipements, un environnement propice, favorable à accueillir des foules de pèlerins. Ça, ça suppose un minimum d'investissement. C'est important. Alors, je voudrais compter sur la générosité des uns et des autres pour que ce sanctuaire rayonne et au niveau spirituel et au niveau aussi matériel. C'est important. Hommage à tous les pionniers qui ont consacré leur force, leur temps, leurs moyens pour faire de ce sanctuaire ce qu'il est aujourd'hui. Hommage au révérend Père Michel Baflon et à tous ceux qui ont tiré leur révérence. Que par la miséricorde de Dieu, leurs âmes reposent en paix. La mission continue. C'était un reportage sur le sanctuaire Notre Dame la Divine Miséricorde de Raviaire, moteur du développement. Un lieu inédit de bénédiction et de grâce. Musique 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 Sous-titrage ST' 501